et bien le bonsoir tout le monde on est parti sur une nouvelle présentation de maps cette map là on l'attendait tous depuis le temps qu'on le voyait et qu'on l'entendait que ça allait sortir aujourd'hui sur stermode mais apparemment il y a eu des petits soucis avec le site à stermode le but son site il est cassé apparemment mais bon on l'a eu la joie de la voir sur king mode j'ai à comment ça fait la passion agri quand même j'ai discuté un peu avec lui pendant son live et ça m'a fait plaisir et je lui ai dit que j'allais faire de la pub un peu de pub pour sa chaîne n'hésitez pas à les voir passion agri culture pour cette magnifique map quand même c'est été c'est une map qui a été abandonné sur kim mode pardon et du coup voilà on a la chance quoi il a réussi à faire quelque chose pas trop pas trop mauvais franchement à mon goût franchement c'est bien c'est bien pensé à ce qu'il sait ce qu'il a fait donc voilà les amis naturellement il ya des bugs il le sait on lui a dit qu'on allait les remonter donc il ya des modos à moi qui lui ont remonté sur son discord donc ça sera en cours de rafraîchissement et puis ça il a dit qu'il allait refaire une mise à jour d'ici quelques jours pour ça justement pour éviter qu'on ait des bugs sur cette magnifique carte pour moi c'est une magnifique carte donc voilà moi j'ai déjà préparé mon petit bonhomme donc espérons que je tourne à peu près pas trop mal donc on commence dans le nom dans la ferme et ouais ça fait un peu bizarre ça me fait un peu flûter je sais pas pourquoi j'espère que ça se voit pas sur la caméra mais bon donc voilà donc c'est des stabiles qui sont fonctionnelles comme vous avez pu voir sur son live il a fait un live ce matin vers les 11 heures 11h10 à peu près il a il a fait une tour de map de présentation et puis tout ça donc il a il a des bugs il a remonté les bugs et tout ça donc voilà de ce côté là on essaye de faire ça aux petits oignons attendez deux secondes hop hop je retire ça voilà donc tu vois là on commence avec une stabulation à vache reste ça qui me pose un peu problème c'est un peu bizarre ça est ce que moi je ne sais pas mais moi ça fait un peu flouter de la machine quoi de la stabule à vache donc tout est fonctionnel il a montré ce matin là c'est où qu'on achète les les poules donc c'est sans poule donc on peut regarder je kiffe ça aussi quand ça se peut être en jeter 15-15 hop voilà normalement ça se porte dans la ferme voilà ça c'est plutôt bien on a pour ici pour la pâturage à poules donc c'est pour leur donner à manger on a les petits silos donc ça normalement ça sera peut-être en collision je ne sais plus trop ce qu'il a dit là ça sera pour le fumier donc ça se potera le fumier ici ou là des petits coups de crash là on commence on va faire un petit tour de matériel on commence avec du classe un petit classe par vision à rayon pardon le 660 avec une belle petite remorque que j'aime bien cette petite remorque là ça fait un genre de remorque tp celle là non pas encore c'est pas celle là encore que je pensais on commence avec la topa healer de dots et ses petites barres de coupe j'ai trouvé mangé ce midi je passe pas on commence avec un cultivateur un semoire un peu une petite planteuse avec un semoire nous placer la stabule et la salle de trek là et fonctionnait franchement c'est génial attendez à six ans up là c'est comme vous avez pu voir il ya un moment avec cédric on a voulu la faire quoi alors prendre et refaire à notre façon nous ce qui me dérangeait un peu c'est que le problème c'est qu'on n'arrivait pas à faire ce qu'on voulait quoi faire ce qu'on voulait on n'arrivait pas à quoi on mettait quelque chose dans le terrain ça bug et ça faisait bouger le truc donc voilà il ya quelques petits soucis comme on a pu voir un niveau d'eau qui a pu voir tu m'a signalé ça sur mon groupe c'est que les voitures s peut être un peu partout quand on les voit mais bon ça c'est des petits ça comme on disait c'est des trucs s'en fout c'est pas trop gênant en soi mais j'aime bien ces petites routes que les petits trucs comme ça vous désolé un petit part fps je ne sais pas pourquoi pourtant je ne tourne pas avec des modes conséquents qu'on va regarder ça en limitation donc comme vous avez pu voir on avait fait qu'elle a essayé de faire quelque chose avec ses dents dessus mais ça n'a pas fonctionné qu'on n'y arrivait pas c'est génial franchement j'aime bien franchement j'aime bien j'aime bien avec un deuxième petit corps de ferme me semble un deuxième corps de ferme là bas c'est quoi c'est la plus silo un silo mais avec un autre corps de ferme ça se trouve avec un deuxième corps de ferme annoncé ah oui c'est ok oui c'est ce qu'on avait vu après ça s'ouvre ou la vache c'est moi ou c'est ouvert d'un coup fort alors ça je ne sais pas si on peut le régler bon donc là c'est le point de vente tout ce qui est pour tout ce qui est paille foin et en silage et quoi tout ce qui est balle urbannage urbanné pardon donc là je pense qu'il faut l'acheter pour avoir quelque chose là là c'est une déco ok non c'est joli quoi franchement il ya bon il ya des vagues on le sait de toute façon le savait et lui le savait aussi quand il nous l'a présenté ce matin donc il semble le serre non c'est bien c'est bien agencé franchement j'aime bien combien le champ parce que je me rappelle plus trop donc ça c'est bien je voudrais y voir un truc voilà ça c'est ok ça et normalement est ce que ça a été modifié ok ça c'est cool parce que quand nous on avait regardé avec cédric et quand j'avais regardé sa vidéo hier ou hier ou avant-hier je sais plus c'est quand non quand j'ai regardé j fit 0 on se peut éter parler à peu près ça c'est bien donc ça on l'a vu sans la vue donc ça ok nous c'est les champs il y en a combien 27 30 46 47 48 57 59 60 champs avec ça je crois que je regarde son deuxième écran elle n'est pas ok donc là ce qui est bien aussi c'est qu'on est un pâturage à vaches donc les vaches partent de la stabulation et qui vont jusqu'au pâturage on peut aller voir d'ailleurs on peut aller voir le pâturage je ne sais plus comment il est par contre le pâturage il doit être là voyez regardez hop après les vaches il passe par là pour aller manger le pâteau dans le pâturage et ça je kiffe ça franchement c'est fou bien foutu je suis désolé je suis parti à 15 fps je sais pas pourquoi parce que mon avis peut-être que je vais trop vite mais je sais qu'il y a un moment il avait dit qu'il y avait une stabule quoi ou vers la stabule ou un coin dans la france un coin dans la map on perdait un peu d'fps mais bon en soit c'est pas gênant c'est jouable par contre moi c'est ça qui me pose problème je ne sais pas si c'est moi ou pas mais ça fait flouter quoi moi je dois je le vois flouter et ça fait un peu dégueulasse à mon goût mais bon ça c'est pas chiant en soi bon le meilleur on va le garder pour la fin donc là c'est les négociations à détail donc là vous achetez tout ce qui est vache oui tout ce qui est vache poule donc là c'est normal on n'a que vache ou poule donc ça c'est tout à normal mais après je pense qu'on peut acheter si on met un pâturage un enclos un mouton je pense qu'on peut supporter avec les moutons aussi en acheter et donc là voilà ça en soit c'est pas trop grave pour moi c'est il ya du niveau à remettre mais bon c'est pas grave en soi voilà mais moi j'aurais une toute petite barrière mais bon après voilà c'est chacun son opinion mais bon c'est vrai que c'est pas droit mais bon après ça peut faire un charme de son truc c'est quand on va chercher ça avec la remorque à bestiaux ça pèque bien quoi pour les voitures c'est vrai que là elles sont à l'arrêt les voitures on sait pas pourquoi non tu m'envoies pas non ça serait con comme si on peut passer mais bon ça m'étonnerait donc voilà et là on va finir ce que je préfère le plus et ça gg à lui le petit concessionnaire new hollande ça ça me réjouit franchement de voir ça ça fait super plaisir et encore en plus et ça ça c'est bien c'est ça je le dis à chaque fois quand je vois quand je fais des présentations de maps parce que je fais beaucoup de présentations de maps et ma première chose que je fais c'est quand je vais au comment s'appelle au concessionnaire il n'y a pas de véhicule il n'y a pas de déco et là c'est vraiment du new hollande qu'une c'est parce qu'ils font partie de cette marque là et on a du matériel de présentation on a des jeunes on a des des new hollande un peu partout et ça je kiffe franchement ça je kiffe c'est vraiment bien bien agencé ou là c'est bien bien agencé franchement gg à eux gg franchement pour le temps je sais pas combien de temps ils ont mis pour le faire c'est présent que c'est cette map là mais franchement c'est un gros gros travail parce que ce que comme vous pouvez savoir tous ceux qui me suivent sur youtube ou quoi que ce soit j'essaye de faire aussi de mon côté une petite map assez sympa qui sera que sur pc mais c'est vraiment pas facile moi je suis vraiment je passe pas par géante je suis vraiment mes routes tout seul en chemin de terre ou des trucs comme ça et c'est vraiment pas facile du tout et franchement on peut les applaudir on peut les remercier je vais laisser 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 les petits messages sur leur groupe ses passions agriculte agriculture et franchement c'est des gros mapeur quoi pour moi c'est un bon mapeur aussi il est comme disais c'est un début c'est sa première map mais il faut les laisser les temps aux gens de le faire parce que ça se descend pas du premier jour où ça se fait pendant une journée une map quoi franchement il faut franchement c'est déjà eu quoi sur ce les amis ce soir je serai en live à partir de 21h je pense que 20h45 21h sur du et s sur du farming alors je ne sais pas si ça sera sur ma map ma mape privée pendant ce temps donc je ne sais pas encore ou peut-être du et s mais ça m'étendant que ce soit du et s ce soir je suis pas motivé à rouler sur du et s donc voilà sur ce les amis je vous souhaite une très très bonne fin de journée je vous dis à ce soir pour une nouvelle aventure à et ciao bye tout le monde et excusez moi merci aux deux 432 abos merci